En Coctivoire, plusieurs élèves ont obtenu leur certificat d'études primaires élémentaires session 2023. Parmi ces élèves, certains ont impressionné leur entourage. Et oui, Cécilia, Noura, Ramia et Yvonne. Des élèves souffrant de troubles intellectuels certes, mais qui viennent brillamment de réussir leur examen du CEPE. Moi, je serai le procédant à la délégation de l'OMG. Cocody, Riviera-Palmeray. Nous sommes au centre d'accueil d'action médico-psycho-sociale CAMPS. Depuis le début de l'année, les responsables de ce centre ont pris à bras le corps l'enjeu de cet examen et se sont donnés à fond pour aider leurs candidats à se surpasser. Alors, les résultats sont tombés. Nous avons présenté quatre candidats. Je remercie. Les quatre candidats sont à l'uneuse, à l'entrée en sixième. Alors, c'est vrai que nous avons des enfants en situation de handicap, des autistes, des déficients intellectuels. Mais avec ces enfants, il faut beaucoup de patience, beaucoup de professionnalisme. Et avec ces enfants-là, le suivi n'est pas linéaire comme les autres. Avec eux, il faut chaque fois reprendre ce que nous avons fait, et pendant plusieurs jours, pour que le minimum puisse rester. Et avec le renforcement, à la fin de l'année, on obtient des résultats qui sont vraiment satisfaisants. Ils arrivent à retenir beaucoup de choses. Comme l'a dit Elvis, ces résultats satisfaisants sont le processus d'un suivi intense des enseignants. Toute l'année scolaire, il faut dire que nous avons bataillé. Avec eux, ce n'est pas du tout facile. D'abord, il faut aimer le métier. Et comme ce sont des enfants à besoin particulier, avec eux, nous ne faisons pas de programme classique. Mais nous faisons, comment dirais-je, nous essayons de transformer ça un peu à l'un niveau pour qu'ils puissent mieux comprendre ce que nous faisons. Miyala Kefolo, directrice du CAMPS, a depuis toujours été sensible à la condition des enfants atteints de déficience intellectuelle, souvent laissés pour compte. Ce n'est pas une école, c'est une passerelle. Et bon, du coup, dans la passerelle, on a vu qu'on pouvait faire beaucoup de choses. Donc, on s'est d'abord allongé, c'est l'autonomie, les habiletés sociales. Vraiment donner, créer quelque chose à l'enfant pour qu'il puisse vraiment faire quelque chose. Et d'ailleurs, commencer les bases des apprentissages scolaires. Et bon, on a vu que parmi ces enfants-là, il y a d'autres vraiment qui ne se débrouillent pas mal. Alors, pourquoi ne pas leur donner des chances ? Et c'est comme ça, à la suite d'une évaluation faite, on connaît déjà le profil de l'enfant, on a le programme, comment travailler avec l'enfant. Si l'enfant suit, selon son rythme, selon son rythme, parce qu'on ne le brusque pas, et parce que c'est la patience aussi, donc selon son rythme, alors on travaille avec l'enfant et on voit que l'enfant est capable de faire. Donc, du coup, on va faire de la pédagogie, mais la pédagogie adaptée. Patience, patience, patience. Parce que si vous n'êtes pas patient, vous allez vous énerver au risque même de taper même l'enfant, parce que pour vous, un plus un égale deux, mais pour lui, un plus un, ce n'est pas forcément deux. Mais si vous lui montrez avec des objets, si je prends par exemple des crayons, si je lui montre, ou bien, je ne sais pas, n'importe quoi, vraiment qui reflète la réalité, qui montre la réalité, bon ben, je pense que en regardant, bon ben, il mémorise et puis, bon ben, voilà quoi. Aider les parents à accompagner leur enfant afin de les amener à sortir le meilleur d'eux, reste l'objectif majeur de la fondatrice du CAMPS. Deux jours avant, on va avec les enfants dans le centre qui doivent présenter l'examen. On leur explique que voilà, c'est les mêmes bancs, c'est les mêmes chaises. Il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que vous allez avoir de nouveaux visages, mais ils sont accompagnés de leur enseignant qui reste dans la cour. Et puis, bon, les enfants, bon, font leur examen tranquillement, quoi. Dès l'instant où ils savent que l'enfant a un problème et qu'on leur a dit, c'est vérifié, c'est justifié, que vraiment cet enfant a besoin particulier, moi je dis aux parents de ne pas attendre. La prise en charge précoce est très rentable. La prise en charge précoce est très, très rentable. Et malheureusement, ici, la population, si vous voulez, le nombre d'enfants qui viennent ici, ce sont des enfants qui sont passés déjà quelque part. Donc, du coup, quand ils arrivent, ils ont entre 8 et 15 en même voie au-delà. Donc, vous voyez, on est obligé de, c'est pourquoi l'évaluation à sa place, elle est indispensable et c'est la condition sine qua non chez moi pour pouvoir prendre un enfant. Parce que plus j'évalue l'enfant, plus je sais son niveau, je connais ses capacités, je connais ses faiblesses et je sais à partir de quel moment est-ce qu'on doit faire ci, on doit faire ça. L'école peut être un lieu de socialisation et d'apprentissage pour les enfants, à mobilité intellectuelle réduite, à condition qu'ils y soient reçus, aimés et surtout bien accompagnés.